Lamina Benhamed Dao, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de votre nouveau livre et troisième roman qui s'appelle « À la machine » et qui est publié aux éditions L'Arbalète Gallimard. Et pour le présenter rapidement, j'ai envie de dire que c'est un roman, c'est un texte dans lequel il y a trois textes en réalité. Un récit biographique qui nous raconte très largement la vie d'un inventeur qui s'appelle Barthélémy Timonier qui a inventé un objet connu de tout le monde, la machine à coudre, le métier à coudre. Et puis c'est aussi un récit du contexte politique et social dans lequel se déroule cette invention. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a un troisième texte, d'ailleurs qui est présenté différemment dans le livre, en italique. Et c'est un texte intime qui est la voix d'une narratrice pour parler de la machine à coudre de sa mère. Donc je vais revenir à un premier point. Ce récit biographique, d'abord, il s'est inscrit dans une résidence des futurs où j'imagine que vous avez découvert la vie de ce Barthélémy Timonier. Pas exactement, parce qu'en fait, j'ai d'abord découvert, comme d'ailleurs j'essaye de l'expliquer très rapidement dans un passage du livre, j'ai découvert que c'était Barthélémy Timonier qui avait inventé la machine à coudre et non pas Saint-Ger, ce que moi j'avais toujours pensé, suite à une conversation en fait avec ma mère. Et en faisant des recherches, en me disant « je vais aller voir qui est l'inventeur de la machine à coudre », et puis je pensais naïvement tomber sur la biographie de Saint-Ger. Eh bien, je suis tombée sur Barthélémy Timonier et puis à force de recherches, j'ai constaté qu'il y avait très très peu de choses hormis une minuscule biographie qui est hébergée sur le site de la BNF, sur le site Gallica. Et donc en remontant, j'ai découvert ce magnifique village d'Amplepuis où se situe en effet le musée de la machine à coudre et du cycle, le musée Barthélémy Timonier. Donc c'est très longtemps après, après déjà des lectures sur les sciences et techniques, sur quelques recherches, le recueil d'archives, que j'ai pris contact avec eux et que j'ai pu effectuer en effet une résidence de six mois. Alors ce n'était pas à temps plein, mais c'était par intermittence. Mais en tout cas, j'avais un accueil très chaleureux, une place très large au musée pour pouvoir déjà observer le métier à coudre puisqu'il y en a un exemplaire dans le musée. Donc ça m'a permis de suivre un petit peu mon travail d'écriture, de me poser un petit peu là-bas de temps en temps et de faire autre chose aussi en contrepartie comme des ateliers d'écriture. Mais voilà plutôt comment ça s'est fait. Ça ne s'est pas directement fait avec le musée parce que même là, j'ai découvert en fait le musée au cours de mes recherches. Alors pour parler de cette vie de Barthélémy Timonier et de cette invention du métier à coudre, on ne dit pas machine à coudre, on dit métier à coudre au départ, autant dire que ce n'est pas vraiment une success story. C'est une histoire douloureuse puisque cet homme, d'une part, s'est fait voler son invention et il s'est heurté aussi à l'hostilité, la violence. Les ateliers à Paris ont été détruits. Donc peut-être resituer le contexte et les difficultés auxquelles s'est heurté ce personnage. Moi, je ne sais pas si je suis extrêmement bien placée pour évoquer toutes ces difficultés parce qu'il y a un véritable problème concernant la sphédiographie de Barthélémy Timonier, c'est qu'on dispose finalement d'assez peu d'éléments. Donc moi, il a fallu que je jonte quand même avec les peu d'éléments biographiques dont je disposais, peu d'éléments historiques aussi. Et donc, j'ai dû considérablement élargir pour essayer justement de comprendre pourquoi cet homme est mort dans la pauvreté. Ça, ça n'en fait aucun doute. C'est que ça ne l'a pas rendu riche et célèbre, en effet. Comme vous dites si bien, ce n'est pas du tout une success story. Donc moi, j'ai dû aller voir. C'est pour ça que j'essaye de le resituer un peu dans son siècle et de voir quels sont les ravages, en fait, du 19e siècle pour comprendre peut-être ce qui a affecté sa vie à proprement parler. Donc moi, j'ai dû jongler un peu. Donc dans le roman, il y a à la fois des éléments très historiques, biographiques, mais il y a peut-être un peu de fiction. On n'est pas très certain que l'atelier ait été ravagé. Donc c'est présenté comme tel dans le roman, mais moi, je m'amuse de cette hypothèse et elle m'amuse comme une hypothèse narrative. Donc je ne mens pas avec ça, mais en tout cas, je la travaille et je trouve ça vraiment intéressant. Mais ce qui, moi, m'a bouleversé presque, parce que ça m'a vraiment émue quand j'ai découvert la petite biographie de mes seins qu'on trouve sur le site de Gallica, sur Barthélémy Timonier, c'est qu'en effet, c'est un homme qui invente un objet qui va être extrêmement populaire et qui pourtant passe sa vie, en fait, à échouer, à crever de faim, parce qu'il y a des moments vraiment qui sont extrêmement durs pour lui, sa femme, son fils. Et donc ça, j'avais vraiment envie de le restituer dans un roman parce que je trouvais que c'était un personnage qui incarnait finalement, comme aujourd'hui encore, tous les artistes, a priori, tous les inventeurs aussi, et même, en fait, cette catégorie de personnes qu'on appelle les auto-entrepreneurs qu'on pousse à l'invention en permanence, alors qu'en fait, on sait très bien que ce sont des métiers extrêmement précaires et que pour imposer une invention, un art, un objet d'art dans la société, ça suppose, en fait, d'être mis en concurrence et cette concurrence-là, elle est extrêmement sauvage, extrêmement violente et ça suppose que un parmi tous ces inventeurs, auto-entrepreneurs, artistes, émergera, parce que c'est un système presque libéral, en fait. On choisira un, deux, trois, mais on ne choisira pas tout le monde, il ne s'agit pas d'un système très égalitaire. Et j'avais envie de comprendre, en fait, justement, politiquement, sociologiquement, comment, pourquoi, c'était Saint-Ger qui avait gagné cette bataille et pourquoi, dans notre imaginaire, à nous d'ailleurs, c'est la machine Saint-Ger qui règne et pas celle de Timonier ? Alors, c'est intéressant ce que vous dites sur le fait que votre roman, il parle du XIXe siècle, il parle d'une invention passée et en même temps, il parle de notre temps, il parle pour aujourd'hui. Il y a un autre aspect qui me paraît évoquer notre époque, c'est la réflexion sur le progrès, sur la marche en avant, de l'industrialisation, la mécanisation, à quel point le progrès aurait olé de beaucoup de prestige et en même temps, il est extrêmement destructeur, il est dangereux, il est nocif pour les individus, il met au banc la société certains. Et je pense que ça peut évoquer aussi les phénomènes de notre temps. Je crois qu'il y a une réflexion derrière qui est tout à fait actuelle. Absolument, et je crois que c'était aussi pour ça que le sujet était aussi engageant pour moi parce que vraiment, quand j'écrivais, je n'avais vraiment pas l'impression de replonger dans un siècle historique passé. C'est là qu'on voit bien qu'en littérature, on hérite de tout ça et qu'on l'emporte avec nous et que représenter le monde en littérature, finalement, quel que soit le siècle qu'on choisit, on voit bien à quel point ça reflète des moments comme ça. C'est peut-être un raccourci, c'est peut-être... Mais vraiment, quand j'ai commencé à travailler justement sur l'hypothèse selon laquelle les machines auraient été détruites par les artisans, mais en fait, on ne sait pas trop, etc., que même Saint-Ger voit les couturiers, les artisans couturiers new-yorkais s'opposer et donc il va voir plutôt les femmes plutôt que les hommes qui n'en veulent pas et qu'il y a toutes ces révoltes. Je pense aux manifestations des Gilets jaunes, en fait. Vraiment, quand j'écris, quand je lis tout ça, je me dis, mais c'est fou, en fait, on en est toujours là parce que le progrès, c'est une chose de vouloir imposer, notamment aujourd'hui, le numérique à tout va, etc. Mais encore faut-il que la société soit prête à l'incorporer et contrairement au discours dominant qui voudrait nous dire qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas assez prêt, qu'il faut se bousculer un peu, ce n'est pas du tout ça, c'est qu'il y a vraiment des étapes avant d'incorporer à chaque fois une invention et c'est le cas de la machine à coudre. La machine à coudre, elle n'arrive à s'imposer qu'au terme, finalement, d'une commercialisation assez sauvage de Saint-Ger et qui passe par d'autres voies en s'insérant dans les maisons, par les familles et notamment par les mères de famille, etc. Et c'est là qu'il y arrive et notamment aussi en Afrique, etc. C'est comme ça qu'il arrive à l'imposer alors que Timonier, peut-être qu'il n'est juste pas allé voir les bonnes personnes mais en tout cas, s'il s'est adressé aux bonnes personnes, elles n'étaient juste pas prêtes mais parce qu'il faut toujours un temps, il faut un temps long, en effet, pour imposer un objet et bouleverser en fait l'ordre industriel ou aujourd'hui l'ordre des choses qui est plutôt lié au numérique. Mais vraiment, oui, je pense qu'il y a des échos vraiment très forts et moi, je n'ai presque fait que les accueillir pour les écrire parce que je crois qu'en fait, ils sont tellement frappants que je n'avais pas vraiment beaucoup de choses à faire et je crois qu'en lisant, oui, ça peut frapper vraiment aux yeux du lecteur. vous aviez beaucoup de choses à faire, vous aviez à organiser cette matière et pour finir sur cet entretien, il y a quand même cette partie extrêmement importante, moi qui m'a beaucoup touchée parce que la machine à coudre, c'est une histoire universelle, beaucoup de familles ont eu cette machine à coudre dans le cocon familial et moi, c'est mon cas aussi, voilà. Donc, il y a ce texte intime qui doit beaucoup, je pense, à l'histoire de votre mère et à votre histoire où vous explorez en fait la relation justement de la sphère familiale, de la sphère de la femme à cet objet qui est entré dans les maisons, peut-être aussi pour à la fois libérer et asservir, je crois qu'il y a tout ça dans le... J'aimerais qu'on parle pour finir de cette partie intime du texte. Oui, c'est une partie plus personnelle sur en effet la place de la machine, moi dans mon enfance en tout cas, et elle m'a marquée et pour moi, c'était un écho, à la fois un hommage à ma mère à qui je dois beaucoup et aussi un écho, un écho à l'enfance, au bruit, au son de la machine à coudre dans mon enfance, dans la maison et surtout sur un plan littéraire, je trouvais aussi ça très intéressant d'incarner davantage la matérialité de la machine à coudre par justement ces passages qui sont un peu des moments de cartes postales, des souvenirs comme ça qui irriguent le récit. C'était aussi une manière de faire communiquer la vie de Timonier avec celle des années, le siècle suivant, quoi. Je trouvais que c'était un bel écho. Je voulais dire, parce que vous dites que oui, vous aussi, ça a marqué aussi votre enfance et ça, ça me fait très plaisir parce que je crois qu'en effet, c'est un livre dont c'est un objet qui a tellement marqué nos enfances et en plus, qui revient aujourd'hui en plus sous une autre forme un peu managériale du yourself, etc. Mais donc, c'est intéressant quand même toutes ces étapes de la machine, de la vie de la machine à coudre, j'ai envie de dire, donc de l'objet lui-même plus que le personnage. Mais vraiment, je trouvais ça intéressant aussi parce que je crois que ce récit plus personnel, il peut éveiller chez le lecteur sa façon, une manière à lui d'éveiller ses propres souvenirs en fait et de faire écho du coup avec le récit de Timonier et ça, ça me plaît beaucoup donc ça me touche beaucoup que ça ait pu éveiller des souvenirs aussi de lectrices chez vous. On va finir cet entretien donc moi, je souhaite une belle vie à ce livre et je pense effectivement que vous allez avoir beaucoup de conversations avec des femmes j'imagine sur cet objet qui a aussi existé dans leur univers. Merci beaucoup Yamina et à bientôt, au revoir. C'est moi qui me remercie Daniel, merci pour tout. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada